la run du random youtube c'est pour toi maintenant j'ai pas modifié le truc eden paf ça se modifie chez vous oh merde la caméra est inversée maintenant chez vous paf tu vois le genesis a plus ça marche et bah écoute ça marche moi je fais une run eden alors on peut start avec la date ce qui s'est passé parfait je l'active d'eux bonnes pourquoi pas tu as fait une pile d'accord ok alors du coup ça nous fait un coeur rouge trois coeurs bleus 5 bombes avec le glitter bomb une suite correct une range correct 18 de tirs alors ça par contre s'angoissant maintenant je pense qu'on passe pas la première vague malheureusement malheureusement on passe pas la première vague je pense attend on va bomber eux là ok on va bomber lui qu'est ce que c'est power pill d'accord ah oui non 18 de cadence série de victoire curse of the tower allez j'aime le risque par amour de risque on va prendre un coeur en plus et on va y aller il y en a moins 0 37 ah oui j'ai pas vu mon starter c'était flame paper d'accord flame paper pas paper paper comme le poivre enfin voilà encore faut-il tirer des flammes et c'est pas avec nos moins 0 37 de loc que ça va arriver souvent par contre il y a un rocher marqué là j'ai marche dessus depuis tout à l'heure je le vois pas ok qu'est ce qui se passe là-haut bon étonnamment les premières vagues ont été assez sympathiques avec moi je pense que le feu a bien égalé aussi on a eu une flamme mais elle a fait pas mal de dégâts je l'ai entendu le psss plusieurs fois au secours au secours au secours au secours au secours ah non là par contre celle-là elle est pas gentille j'active la datsuki ah mais ça marche vraiment on peut s'en aller oh mais ça cancel les vagues j'imagine merde curse of the tower worse ah et dès qu'il y a une nouvelle vague ça referme les portes d'accord moins savoir par contre les bombes de curse of the tower peuvent faire spawn des trucs avec glitter bombs est-ce que ça c'est pas une synergie à laquelle personne s'attendait et qui pourtant est bien présente et tous les ennemis sont charmés attendez mais ça c'est un effet des pourquoi tous les ennemis étaient charmés qu'est-ce qu'il se passe je sais pas je sais pas pourquoi tous les ennemis étaient charmés Mario Wizard oh bah non par pitié non la curse on l'a faite euh ok 14 pièges pour en acheter c'est un peu cool ah si on a dit qu'il fallait faire les pots c'est vrai qu'on nous avait dit ça et bah c'était pas une bonne et bonne dieu est-ce que la clé elle ouvre la porte en bas non en tout cas quand même le jeu n'est pas craqué à ce point là euh bon ok ça c'est fini on va peut-être acheter le dé infinity je sais pas ce que j'achète parce que le dé infinity c'est marrant mais et le feu alors le feu soit purifié c'est un hunt l'autre ok bah faut tuer le ragman avant c'est bon c'est fait il y a juste la petite araignée là vraiment il me touche lui je vais attendre que le feu fasse effet parfait c'est quoi c'est pin ? pin et des connards d'accord il faudrait de la cadence de tir là parce que franchement 18 c'est vraiment l'enfer et encore une fois un dévidil clacos j'ai éteint le feu par le feu j'ai combattu le feu par le feu euh des 6 ou pas des 6 alors en vrai non pas des 6 c'est bon ça m'a déjà sous les drones ah les clés en solde non mais non mais les clés en solde je m'en fous parce que j'ai jamais besoin de clés avec la datski j'en ai déjà 3 en plus bah adieu adieu il n'y a jamais hop là pas fou pas fou ce premier étage non mais je crée pas à activer encore le dédaille bah moi je veux bien mais bon ça commence à se voir que je triche pas fait exprès allez c'est long euh j'ai pas de bombe pour bomber lui ni pour bomber lui euh damage et hp up est-ce que ça m'intéresse ouais ça m'intéresse let's go on va essayer de réussir les snipes pour maintenir notre boost enfin notre multiplicateur élevé il y a un moment où je vais voilà il y a un moment où je vais continuer de spammer parce que on va pas pouvoir non plus prendre notre temps pour viser quand il y aura du monde ça c'est un peu con ok qu'est-ce qu'il fout là lui enfin en fait il est bien visible mais je sais pas pourquoi je l'ai pas vu ok ok il a pas envie de mourir lui vraiment ça ferait mes opérations bon flame paper quand ça marche c'est bien les flammes elles sont efficaces c'est juste que voilà ça active pas très souvent si on peut essayer d'avoir des lock-up ce serait bien on a déjà eu un d'ailleurs on entend à chaque fois qu'on entend le pchit c'est un ennemi qui s'est suicidé sur les larmes sur les flammes pardon allez ok les systèmes c'était pas foufou ouais non c'est clair on peut foufou oh là sale buy merde secure bleu oh là là cette synergie curse of the tower merde mais ça me touche que dalle mais je le fais exprès en vrai c'est worse parce que moi je fais spawn plein de trucs comme ça non mais en vrai c'est carrément worse en fait je peux pas perdre mais en fait dès que je prends un dégât je fais spawn des coeurs en fait il faut que je le fous le queue rouge dans ce run là si je suis full coeur rouge je peux pas la perdre cette run ici c'est vraiment perdable je prends un dégât je fais spawn plein de bombes il y aura forcément au moins un coeur ou un demi dans une des bombes là je pense que je pense que si je joue sur le coeur rouge je peux pas la perdre donc on va peut-être pas prendre des devils regardez là je prends un dégât papa il faut regarder à gauche un coeur bon là je suis sur mes coeurs bleus donc du coup c'est anecdotique mais en fait on est déjà en god room bah d'accord un coeur rouge ça me va moi je suis chaud ah ouais moi je pense que je suis grave chaud bah let's go on s'en fout de tout ça donc ça j'ai pas vraiment expliqué le combo mais voilà curse of author dès que je me fais toucher je fais spawn plein de bombes et glitter bombs dès qu'une bombe explose il y a une chance qu'il y a un truc dedans voilà donc forcément ça combine bien je pensais pas que ça combinait mais apparemment ça combine donc je suis content et j'ai payé la clé alors que ouais super bon mulligan je sais plus ce que c'est c'est quoi déjà euh ah oui d'accord c'est guppy c'est guppy en moins bien c'est une chance sur 6 de guppy j'ai encore perdu le jeu putain c'est chiant je perds l'accès au jeu des fois c'est avec le double écran des fois c'est pas champion galère ça c'est très bien depuis la cadence de tir on en avait besoin voilà on passe à 9 ça c'est nice ah oui ça va mieux là d'un coup allez chaos je prends chaos 12 diamonds très bien doubler notre pognon oh le sprinkler il nous a déjà fait arriver le sprinkler dans la run d'avant moi je suis chaud pour le réessayer non je pense vraiment que cette run elle est imperdable et pourquoi lui il repousse les balles ah mais c'est un noir ok c'est un noir clignotant ça va spawn un coeur ou pas là non pas de coeur mais j'ai pris qu'un demi de dégâts donc en fait c'est c'est perdable mais il faudrait que je sois extrêmement malchanceux et très mauvais mais les deux si je suis mauvais mais chanceux ça marche si je suis malchanceux mais bon ça marche aussi parce que peut-être que là il n'y en a pas eu peut-être que la prochaine salve de bombe il y aura deux coeurs en fait non c'est du génie je crois en plus de faire du dégâts à tous les ennemis c'est ça qui est beau en fait lui il est un peu chiant parce que je ne peux pas vraiment le suivre je ne vais pas mettre une bombe sur lui bah oui bah oui genre là ouais il y a eu deux fois son coeur ouais en vrai ça peut arriver qu'il n'y ait pas de coeur non mais c'est ridicule par contre non mais non là il y a eu un coeur je suis toujours dans mes coeurs bleus donc ça se voit pas mais en fait c'est gagné non mais non là par contre je fais exprès alors après ça ne veut pas dire que les fights sont rapides parce que là le problème c'est que défensivement c'est bien mais offensivement c'est pas la folie on a juste des die quoi et flame pepper des fois qui régale oh putain le bloat une petite flamme là pour bloat merde allez bah salut la roue de la fortune bah là je ne prends rien on va juste faire lui là non mais non ça va exploser non mais on ne fait pas lui on ne prend pas de dévidile on va garder nos coeurs rouges 2 diamonds par contre sans doute on va me détester hop comme ça j'ai 96 euros et allez on rachète le sprinkler c'est d'accord ça c'est la cadence de tir on peut le prendre abel c'est non la cube of meat c'est non petit cricket set c'est d'accord hive mind pourquoi pas on a infestation guppy scolar pourquoi pas squeezy premier youtubeur de france non peut-être pas ça c'est non et le pacte le pacte qui tombe power peel là aussi ah voilà la larone elle me plaît la larone elle commence un peu mieux me plaire ok bon du coup la dead ski on s'en fout et tout le reste on n'a pas l'argent pour le payer donc on se casse à moins que là il se passe un truc non il se passe rien du tout un euro vamos ouais parfait guppy z on est bientôt guppy anarchie scoop book on s'en fout est-ce qu'il y a moyen d'avoir un item de guppy en solde au shop un coeur bleu d'accord bon on joue pas coeur bleu mais on peut quand même les ramasser surtout si on me donne un euro fun dans la bombe ce coffre là je suis chaud il y aura peut-être la secrète ici en plus j'ai vraiment fait ça là faut rester calme je sais pas comment vous faites pour continuer de me regarder est-ce que le sprinkler peut sortir des flammes aussi c'est le méga fiesta là ça fait deux items de guppy oh la sauce merde qu'est-ce que je prends bon en tout cas j'ai pas l'impression que le sprinkler puisse trigger des flammes ou alors j'ai été extrêmement unlucky qu'est-ce qu'il y a ah putain il reste un tir j'ai rien douté eh bah le voilà l'item de guppy mais ça c'est un ça ça me fasse un coeur mais bon je suis guppy quoi on va pas faire la fine bouche bah voilà on va aller faire la curse on va pouvoir aller prendre ce coffre et on va pouvoir tuer eux avoir 5 gold et partir comme à France ah ouais guppy avec hive mind et dédie oh la 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 ça arrête la méga fiesta c'est moi qui vous le dit c'est moi qui vous le dit ça va être chouette cube de viande parfait oh ça c'est vraiment de la merde ça c'est vraiment de la merde c'est une boule un boulet qu'on traîne derrière nous mais qui sert pas à grand chose qui détruit les cailloux mais bon vu que je vole maintenant c'est Eusef ça c'est du dommage up c'est d'accord en tout cas est-ce qu'on fait quand même la strat d'avoir moult coeur rouge parce que là on est à Sheol on va peut-être faire commencer à acheter des HP up ça fait mal de le dire mais qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas trop compris le premier dégag que j'ai pris le deuxième c'était une de mes bombes mais le premier j'ai pas compris ok lui il est dans le feu j'espère qu'il est bien deg ça c'est son lumière là merde je l'ai je l'ai je l'ai sorti instant merde mais putain mais je suis dans le feu dégaz dégaz d'accord perd trop pour Erol pourquoi pas perd trop pour Erol bah vas-y bah c'est nul trisagion le jus de Jésus le halo on a duré à toutes les runs oh putain mais ça c'est trop bien l'euchariste je vais pas le prendre enfin l'encenseur pardon et bah c'est super alors je sais pas si Dedeye ça marche avec Trixagion ça se trouve j'ai réuné l'e-sport oh putain ça c'est trop bien aussi mais j'ai un coeur rouge il me faut pas de coeur rouge il me faut à la fois des coeurs rouges et pas de coeur rouge oh merde j'ai l'impression que ça marche plus Dedeye j'ai peut-être ruiné en prenant trisagion oh ça reste sympa ça reste sympa comme build aucune résistance de la part des boss je martyrise jusqu'au bout ok bon bah les boss étaient easy mais par contre là maintenant il y a des choix en fait non il n'y avait pas beaucoup de choix ça c'est un bon choix je pense et là maintenant j'ai plus de bombes hausse down bah super putain merde ça m'a vraiment ruiné bitrayal ou range et look up range et look up et là ça va être craqué bon ça va c'est polyacty allez va salut j'espère qu'il y a un ennemi dans la première salle sinon mon truc n'est pas chargé il y a un ennemi ok les mouches qui font plaise les mouches qui font carrément plaise ok ok bon la première phase expédiée bah d'accord super n'hésite pas à bien prendre le karma un peu plus I can see forever bah yes bon du coup j'ai pas du tout fait la strat la strat qu'on avait dit qu'on ferait avec les coeurs rouges du coup la rune est peut-être perdable mais en vrai je suis guppy avec hive mind et 13 de dégâts donc je pense pas encore mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il fait que ça si je me rapproche de lui les mouches ça va tellement le défoncer c'est-ce que je me rapproche de lui c'est-ce que je me rapproche de lui c'est-ce que je me rapproche de lui il va où là j'aime pas trop il va où là j'aime pas trop quand il va là parce que ça me bloque mon pattern merde meurs pas maintenant par contre meurs pas maintenant meurs pas maintenant ok je me suis fait peur je me suis fait peur sur la fin il va débloquer le métronome et le cracker de baby finalement ça a pas de repétant de coeur que ça donc c'était peut-être pas une stratégie si gagnante que ça ma strat de curse of the tower plus glitter bombs et bah très bien bon on aura bien avancé encore ça nous fait combien de secrets 356 secrets donc là on est passé officiellement sous la barre des 50 secrets restants et on complète de plus en plus de persos on a ouais il nous va nous rester Lilith Apollon et Fort Cotton demain et puis Keeper bientôt Keeper bientôt on le ferait en même temps que The Lost The Lost qui va falloir débloquer aussi un de ces jours le dernier personnage le personnage caché qui s'est besoin d'un trinket en particulier pour être débloqué donc on fera des runs de farm un de ces jours j'imagine mais je suis bien content de commencer avant je pense que d'ici les vacances février ce sera terminé en tout cas j'espère il y a encore des petits items qu'on a pas eu par ci par là il faudra peut-être j'espère qu'on n'aura pas farmer ça ça c'est un peu la partie chiante d'Isaac parce qu'on a tout trouvé et qu'il faut juste farmer un item j'espère que ce sera pas le cas puis sinon on fera des runs comme ça pour le plaisir pour voilà pas se rendre la tête quoi qu'il en soit youtube je te dis à la prochaine salut merci 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 merci